Bon, du coup, avant d'aborder un petit peu l'UNFP, la période que tu as connue, même avant Bastia l'année dernière, je voulais forcément revenir un petit peu sur ta carrière, d'autant qu'il y a beaucoup d'Océrois qui suivent la page. Donc, je pense qu'ils ont envie d'avoir un petit peu ce que tu penses de ton passage là-bas. Mais du coup, toi, tu as débuté à La Réunion avant d'être opéré par le Havre. Avant du début de ta carrière pour la Bac, comment ça s'est passé justement, ces débuts à La Réunion et puis cette arrivée en métropole, ensuite au Havre, si tu devais nous expliquer un peu ce début du coup ? À La Réunion, c'est simple. J'ai commencé, je crois, à huit ans dans un club qui s'appelle l'UFC 17e kilomètre. C'est un club de La Réunion dans les hauts de La Réunion. Ensuite, j'ai intégré tout ce qui est les centres de préfaut, les CPS, le CREPS, enfin, toutes les structures de foot, en fait, je les ai intégrées. Et ensuite, j'ai signé à l'US Tamponnes, GSST, à l'époque, ça s'appelait. Et je suis venu au Havre. OK. Et du coup, c'est le Havre qui t'avait repéré à La Réunion et qui t'avait contacté pour te faire venir en métropole, c'est ça ? Ouais, tu sais, t'as toujours des liens entre le CREPS. Je pense qu'en métropole, c'est un peu la même chose entre les CREPS et les clubs pro. Forcément, il y a eu des échanges par rapport à ça. Il y a eu aussi, je pense, le côté de la Coupe Nationale des 14 ans. D'accord. Où nous, on y était avec La Réunion et on avait fait plutôt pas mal de bonnes perfs qui a contribué. Puis voilà, j'ai fait des essais. J'ai même fait un essai à Sochaud, tu vois, pour te dire toute la vérité. Et au Havre. Et j'ai signé au Havre dans ma foulée. OK. Et du coup, comment toi, t'as vécu justement cette arrivée en métropole et puis derrière ce début de carrière professionnelle au Havre qui, du coup, était un peu le… Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de quoi regretter ton arrivée en métropole et le fait que tu quittes La Réunion. Je suppose, à ce moment-là, ça devait être une vraie fierté de voir ce pari, entre guillemets, gagnant. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai jamais vraiment vécu la chose comme tu le dis, en vérité. Mais pour moi, en fait, c'était juste… Je ne vais pas dire naturel, ça fait un peu prétentieux, mais ce n'est pas que c'est naturel. Mais on va dire que j'ai gravi les échelons petit à petit et c'était juste la marche qui suivait, en fait. Je suis arrivé… J'ai intégré le CPS à La Réunion. J'ai intégré le CREPS. Ensuite, après le CREPS, j'ai intégré le centre de formation au Havre. J'ai signé mon premier contrat, mon contrat au Havre. Enfin, voilà, c'est des démarches qui ont été atteintes dans le temps. Et on va dire que, voilà, je n'ai pas sauté d'étape. Je n'en ai pas raté non plus. C'était la suite logique, on va dire. OK. D'autant qu'en parallèle… Forcément, après, oui, quand je t'entends dire fierté, oui, forcément, c'est une fierté. Quand tu intèges un centre de formation alors que tu viens de La Réunion, forcément, c'est une fierté. Comme quand tu signes ton premier contrat, ton contrat aspirant, ton contrat stagiaire et ensuite ton contrat pro. Forcément, c'est des étapes qui te rendent fier. Mais après, voilà, c'était… Pour moi, en tout cas, je le voyais comme ça. C'était simplement la suite logique. D'accord. OK. Et en parallèle, du coup, tu connais aussi des sélections en équipe de France jeune, en équipe de France espoir. Pareil, comment tu vis ça ? Parce que tu es forcément considéré à cette époque-là comme un des meilleurs gardiens français de ta génération. comment tu vis ça à l'époque, toi ? Comme ce que je viens de te dire, en fait, pour moi, c'était naturel. En fait, c'est tombé sur moi. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça, à la beauté que c'était d'être en équipe de France, en sélection, d'être considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Ça n'a jamais été vraiment, moi, ma façon de penser. C'était tout simplement… Je faisais ce que j'aimais. Je le faisais du mieux que je pouvais. Et puis, il y avait cette récompense-là d'être appelé. Et puis, quand j'étais appelé, j'essayais de donner le meilleur de moi-même et de faire les meilleurs matchs possibles. Je n'ai jamais considéré ça, en fait, comme un truc grandiose. Mais effectivement, maintenant, avec le recul, tu te dis, ouais, franchement, c'était vraiment pas mal. Et tu vois, j'ai quand même ce petit manque-là de dire, le coq, j'appréciais bien y aller, tu vois. C'était vraiment quelque chose de bien. OK. OK. Et donc, après, tu connais un départ à Toulouse. À ce moment-là, je suppose que le fait que tu exploses un petit peu au Havre, qu'en parallèle, tu sois en équipe de France Espoir, c'était l'idée de passer un échelon, je suppose, à l'époque, en partant au TFC ? Ouais, ouais. En fait, j'ai toujours pris ça comme ça. C'est la suite logique. J'avais signé pro dans mon club formateur. J'avais fait mes saisons. J'avais joué, j'avais montré que j'étais performant. Un club de Ligue 1 est venu m'appeler. Voilà, pour moi, je ne me suis même pas posé la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? C'était, j'ai un club, je suis dans un club de Ligue 2, je suis tuyére dans mon club. Je suis en équipe de France Espoir. En plus, en sélection Espoir, tu avais pratiquement tous les joueurs que je côtoyais qui étaient dans des gros clubs, que ce soit français ou européens, qui jouaient vraiment au plus haut niveau. Pour moi, c'était, ouais, il fallait que j'y aille parce que c'était la Ligue 1. Il fallait que j'aille me montrer là-haut. Ok, ok. Et du coup, après, il y a ton départ justement à Auxerre en 2015, si je ne dis pas de bêtises. C'était pour avoir plus de temps de jeu, je suppose, et t'imposer dans une équipe qui prétendait déjà à l'époque, ambitionnait en tout cas, de retrouver la Ligue 1 sur le court ou moyen terme. Je suppose que c'était une idée aussi pour toi de voir, au-delà de cette signature, de voir peut-être sur les années suivantes et retrouver la Ligue 1 en étant éventuellement titulaire dans un club à la GIA, non ? Exact, exact, exact. En fait, je n'ai pas besoin de parler, tu as tout résumé. Non, non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Je suis arrivé à Toulouse et j'ai joué un peu. J'ai été performant des fois, j'ai été moins performant des fois aussi. La chose est que on n'a pas réussi ou je n'ai pas réussi à m'imposer et à faire en sorte que je réussisse mon passage là-bas et à aller plus haut. Du coup, j'ai dû repartir d'un échelon un peu plus bas pour pouvoir repartir de l'avant. Voilà, c'était exactement ce que tu as dit. J'ai voulu repartir, gagner du temps de jeu pour repartir en ayant en tête que le OCR, c'était le club parfait pour remonter dans l'élite et s'imposer en tant que titulaire dans ce club. Ok. Et du coup, est-ce que, parce que toi, je me souviens qu'à l'époque, les trois saisons pleines que tu fais, je crois de 2015 à 2018, toi, tu es vraiment performant. Et voilà, à l'époque, on te met souvent en avant dans les joueurs qui performent. Mais pour autant, les résultats de l'équipe sont plutôt décevants, en tout cas en dessous des ambitions. Est-ce que pour toi, et d'autant plus par le fait que tu étais un des deux ou trois joueurs qui a ressorté, est-ce que, même si, je suppose, il y a des bons moments à OCR, mais est-ce que cette période-là, elle n'était pas finalement frustrante dans le sens où, voilà, toi, encore une fois, tu étais performant, mais les résultats de l'équipe ne suivaient pas ? Frustrant, non, pas frustrant. C'est vrai qu'en fait, on restait souvent avec cette idée-là qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait faire mieux avec l'équipe qu'on avait, avec les infrastructures qu'on avait et surtout avec le club qu'on représentait. Maintenant, toutes les saisons sont différentes. Il y a des arrivées, des pas, des coachs qui s'en vont, des coachs qui arrivent. Moi, j'ai même connu des dirigeants qui sont partis quand je suis arrivé, enfin, quand j'étais là-bas. Donc, tout est différent et toutes les saisons étaient des challenges, en fait. Après, c'est clair que j'aurais voulu connaître une remontée avec le club. D'ailleurs, j'ai été vraiment très content pour eux qu'ils soient montés cette saison, vraiment. Mais maintenant, voilà, moi, de toute façon, mon objectif quand j'étais là-bas, c'était vraiment d'amener ma pierre à l'édifice, d'être le plus performant possible. Et je pense que je l'ai été. Mais malheureusement, une équipe, un gardien ne peut pas faire gagner son équipe. Et un seul joueur ne peut pas tout faire dans une équipe. C'est vraiment le charme du foot. Et c'est une équipe de 11 qui, même avec tout le groupe, qui emmène un club vers le haut. Donc, ça n'a pas été le cas. Mais pourtant, on s'est démené corps et âme pour faire monter ce club. On n'y a pas réussi. Mais en tout cas, on l'a laissé en Ligue 2. Oui. Et toi, tu gardes quand même de bons souvenirs de ces années-là, même si tu aurais, encore une fois, peut-être espéré mieux en termes de résultats. Mais est-ce que c'est quand même des bons souvenirs, ces saisons pleines-là à la GIA ? Écoute, moi, j'ai toujours dit que la GIA, c'était un club particulier et auquel j'étais attaché pour de nombreuses raisons. La première, parce que c'est un grand club. L'une des raisons, c'était aussi que mes fils sont nés à Auxerre. Donc, au final, c'est des Auxerrois, c'est des Bourguignons. Donc, ça, je ne pourrais pas le changer. Donc, voilà, j'ai toujours ce côté cœur qui reste à Auxerre. et qui leur restera toujours. Et c'est aussi pour ça que j'étais vraiment très, très fier. Et pour moi, c'est comme si j'étais monté aussi avec eux quand ils ont réussi à atteindre l'objectif la saison dernière. Maintenant, non, je suis très heureux d'avoir joué pour ce club. Et non, je n'ai pas de mauvais souvenirs là-bas. Ça, c'est clair que non. OK. Et donc, par la suite, ton départ à Angers, alors, tu me dis, si je dis une bêtise, mais est-ce que ce n'est pas finalement le début un petit peu de l'engrenage vers la période que tu as connue par la suite, dans le sens où, en tout cas, tu as moins joué à partir de ce moment-là ? Comment, justement, tu as vécu cette période à Angers et puis l'enchaînement par la suite avec plusieurs saisons, du coup, en jouant peu, alors que tu avais connu des saisons vraiment pleines à la JIA où, du coup, tu faisais tous les matchs ? Non, je ne pense pas que ce soit le début de l'engrenage. Encore une fois, je garde en fait le même principe de ce que je t'ai dit au départ. Pour moi, c'était une suite logique. J'avais moins de temps de jeu. J'ai eu une discussion avec le coach. À ce moment-là, c'était Coréa qui m'avait dit que je ne partais pas titulaire dans son 11. Voilà, c'est des choix de coach et c'est des choix comme il y en a tant d'autres. Et pour moi, j'ai fait le choix de partir pour justement gagner du temps de jeu ailleurs. Et heureusement pour moi, j'ai une équipe de Ligue 1 qui vient me chercher. Donc, au final, je ne m'en sors pas très mal. Je sors d'une équipe de Ligue 2 et je vais en Ligue 1. Donc, j'ai pu quand même m'entraîner avec un groupe de qualité, voire de très haute qualité. J'ai pu côtoyer des joueurs de très haut niveau. Toute cette saison-là, j'ai vécu des choses incroyables. Oui, certes, je ne jouais pas, mais j'étais présent et j'étais dans un groupe de Ligue 1. Donc, j'y allais pour aussi gagner du temps de jeu et essayer de gratter quelque chose. Je sors quand même de cette saison avec trois matchs où j'étais performant qui pouvaient m'emmener à voir autre chose. Donc, non, non, pour moi, ce n'était pas un côté négatier d'avoir été arrangé. Certes, 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 pas. OK. Et juste petite parenthèse, du coup, par rapport à ce que tu as dit au début, mais comment justement tu l'as vécu, toi, quand tu as Coréa qui vient te voir au début d'année et qui, alors qu'encore une fois, et enfin, beaucoup de supporters l'ont dit à l'époque, tu étais un des joueurs qui ressortait par ses performances. Quand il y a un entraîneur qui arrive et qui te dit, alors que tu as été un des joueurs les plus performants de l'effectif les dernières années, qui te dit cette année, tu ne démarres pas titulaire, je suppose que tu ne comprends pas forcément comment tu le vis à l'époque. Si je te dis que je le prends bien, tu sais très bien que je vais mentir. Donc non, je le vis vraiment très, très mal. Je le vis très, très mal. Comme tu as dit, je sors de deux, trois saisons où j'étais titulaire et je n'ai pas bougé de la cage. J'étais performant. Je faisais en sorte que, comme aujourd'hui d'ailleurs, à ce moment-là, je jouais, donc c'était différent. Mais je faisais en sorte de vraiment d'être performant tous les week-ends et de tout mettre en place pour être performant tous les week-ends. Et il y a ce choix de coach. Après, les choix, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on ne peut pas les discuter. J'ai une personne en face de moi qui a ses idées, qui reste sur ses idées et qui n'en démore pas. Donc, l'objectif premier, quand tu sors de ça, c'est d'une, d'avaler la pilule. Parce que oui, j'ai eu des journées, des journées, voire des semaines assez compliquées derrière ça. Mais une fois que tu as avalé la pilule, c'est de trouver des solutions pour que tu ailles mieux et que ta famille aille mieux et que tu puisses t'y retrouver quand même. Donc, voilà, je ne vais pas te dire que je l'ai très bien pris et que j'étais le plus heureux du monde. Ce serait mentir et ce serait dire n'importe quoi. Je ne vais pas dire ça. Ce n'était pas la meilleure situation dans ma carrière. D'accord. Et donc, après, il y a la période à Angers, comme tu l'as expliqué. Et puis, il y a ce passage en Grèce à l'Aristaloni qui est derrière la période plus compliquée où tu t'es retrouvé sans contrat. Comment toi, tu l'as vécu tout simplement ? Comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là ? Comment ça s'est passé ? Tu parles de la saison après l'Aristaloni ? Oui, c'est ça. Tu parles de l'après ? Oui, de l'après, oui. D'accord. Non, de l'après, c'est simple. Je sors d'une saison où je pense que mentalement, je n'y étais pas pour de nombreuses raisons. Et le Covid en fait partie. Je pense que je l'ai très mal vécu, cette période-là. Mais comme pas mal de joueurs et pas mal de personnes. Et ma famille l'a très mal vécu aussi. On se retrouve à des milliers de kilomètres de notre famille, confinés. On ne pouvait pas sortir. Pas de supporters au stade. Moi qui ne joue pas forcément beaucoup. C'est pour tout raconter. Mes enfants n'avaient pas à l'école non plus parce que tout était fermé. C'est une anecdote, mais ça fait partie aussi du truc. Ceux qui ont des animaux comprendront. Je perds mon chien quand je suis là-bas. Donc, on ne va pas dire que c'est la meilleure année de ma vie. C'est très, très compliqué pour que ce soit pour moi, pour ma famille. Et donc, on se dit qu'on veut se rapprocher de la famille. Et l'histoire, l'étranger, ce n'est pas fait pour nous. En tout cas, on a vécu l'étranger dans de mauvaises périodes. Donc, on décide de rentrer. Et là, c'est le début du côté sans club. Qui n'est pas facile à vivre. Vraiment pas facile à vivre. Parce que voilà, tu dois t'entraîner tout seul. Tu ne sais pas s'il y a un club à t'appeler. Ton téléphone ne sonne pas. Tu as des agents qui sont là, mais qui ne peuvent pas forcément faire grand-chose non plus. En fait, tu es vraiment livré à toi-même dans ces périodes-là. Et c'est très, très compliqué. Très, très, très compliqué. OK. Et justement, cette période-là, toi, où il y a le COVID, il y a le fait de se retrouver sans club. Est-ce que tu te fais un programme ? Est-ce que tu t'entretiens ? Comment tu fais du coup à ce moment-là par rapport au sport, au foot ? En fait, j'ai la chance d'avoir mis en place depuis quelques années une structure autour de moi avec un préparateur physique, enfin plusieurs préparateurs physiques qui travaillent à Toulouse. Sport Pro Santé, si je peux me permettre de dire leur nom. Qui m'ont vraiment, vraiment aidé à passer cette période, on va dire, du mieux possible. Donc, j'ai ma structure de préparateur physique et j'ai d'autres personnes autour de moi qui m'ont aidé vraiment à me remettre sur les rails et à me faire comprendre qu'il ne fallait pas lâcher, et que pendant les moments où j'étais un peu plus dans le dur, de me remettre à l'endroit, dans les moments où vraiment je me prenais la tête, de pouvoir me faire souffler aussi. Enfin, voilà, j'ai vraiment un noyau familial et un noyau de travail qui a été vraiment impactant pendant cette période-là. Donc, en fait, on a mis tout simplement en place un programme physique, un programme d'entraînement pour que j'ai le moins cogité possible. Et que, voilà, je suivais vraiment la trame du début à la fin et ce qui m'amène à un moment donné à signer à Bastia au mois de janvier. Et après, j'ai aussi un passage au stade Malherbe de Caen que je me dois de remercier d'ailleurs avec Fabrice Van de Pute et avec qui j'étais, avec la réserve de Malherbe, où j'ai pu m'entraîner parce que moi, je suis de Caen, ma femme est canaise, donc j'étais sur Caen, où j'ai pu m'entraîner avec la réserve et continuer à garder un rythme d'entraînement, on va dire, professionnel, même si à côté, j'avais quand même mes entraînements perso, mais ça me permettait quand même de garder le contact avec le ballon, le contact avec le terrain et ça m'a permis aussi de rester avec un programme professionnel, avec les structures pro et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé à endurer cette période-là. Mais après, dans cette période-là, il n'y a pas forcément que du mauvais. Là, je te parle des durs, etc., mais tu t'apprends énormément sur toi pendant ces périodes-là. Tu fais la rétrospection de tout ce qui s'est passé dans ta carrière. Tu vois, au début de notre entrevue, tu me parles de l'équipe de France, tu me parles du centre et que je te dis que c'était juste une suite logique. En fait, oui, c'était une suite logique, mais il faut quand même se rappeler que c'était quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui n'arrivait pas à tout le monde. Moi, j'ai réussi à aller en équipe de France. J'ai quand même réussi à être régulier avec mes clubs, à être régulier avec les sélections de jeunes jusqu'aux espoirs. Donc voilà, ce n'est pas donné à tout le monde et moi, je l'ai fait. Mais ça, pendant cette période-là, tu te rends compte qu'au final, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ça t'a permis de, au moins cette période-là, ça a eu le mérite de te permettre de prendre un peu de recul et de retracer, on va dire, les belles choses aussi que tu avais vécues ces années-là. Alors que quand tu es footballeur, je suppose que du coup, tu n'as pas le temps. Forcément, tu enchaînes sur une carrière et du coup, tu n'as pas toujours le temps. Alors comment, toi, tu as pu connaître une période où tu as plus regardé dans le rétroviseur ? Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, tout est lié. Pour passer vraiment cette période-là, j'ai dû regarder dans le rétroviseur pour aller de l'avant, en fait. Ce n'est vraiment pas regarder vers l'arrière pour se dire, oui, putain, tu as vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, je ne l'ai plus. Putain, je suis un connard ou ce sont des connards et ils ne voulaient pas de moi, etc. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment de te dire, putain, tu as fait quelque chose, tu as fait de grandes choses, tu as réussi à le faire. Oui, tu es redescendu, tu connais une période un peu plus compliquée de ta vie. Maintenant, rien ne t'empêche de refaire la même chose. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Et c'est en fait, se trouver des petites motivations, vraiment des objectifs et c'est ça qui, moi, m'a fait tenir et me fait encore tenir aujourd'hui et me pousse à me donner, à me lever tous les matins et à me donner à fond dans ce que je sais faire de mieux et ce que je veux faire. Tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment en fait ce langage, ce langage interne que moi, j'ai réussi à cultiver, à semer plutôt et à cultiver ensuite et avec l'aide de toute la structure dont je t'ai parlé, ma famille, ma femme, mes enfants, mes préparateurs physiques, mentaux, toutes les personnes que j'ai côtoyées pendant cette période-là m'ont aidé justement à cultiver cet état d'esprit-là. tu vois. OK. Et justement, j'allais te demander est-ce que cette période-là, finalement, c'est pareil, durant vos carrières professionnelles, c'est compliqué de passer du temps avec sa famille, c'est un des revers de la médaille, on va dire. Est-ce que cette période-là, ça ne te fait pas aussi du bien à ce niveau-là, à ce moment-là et encore plus, tu as parlé du COVID, donc je suppose qu'encore plus, à ce moment-là, tu dois apprécier, tu dois apprécier aussi, il y a ce bon côté dans cette période un peu compliquée, je suppose. Oui. Après, sans rien te cacher, c'est la période de ma vie où j'ai le moins vu ma femme et mes enfants. D'accord. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement parce que j'avais pour objectif de retrouver un club. Ma femme me voyait que je n'étais pas bien. Et une des phrases qui me sortait le plus, c'était « J'espère vraiment que tu vas partir vite. J'espère vraiment ne plus te voir, en fait. Parce que, en fait, tu es un fardeau pour ta famille quand tu es comme ça. Que tu veux ou non, tu vois que ta femme, elle n'est pas bien parce qu'elle ne te voit pas bien. Donc, en fait, ça te crée une chimie qui n'est pas bonne. Tes enfants sentent cette atmosphère-là. Mais pas parce que tu ne les aimes pas ou parce que tu n'as pas envie de passer du temps avec eux. Mais tout simplement parce que, en tant que sportif, en tant que footballeur professionnel, tu n'as jamais été habitué à être chez toi comme ça. Oui. donc, en fait, quand tu te retrouves chez toi, H24, et en te demandant est-ce que mon téléphone il va sonner, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans les relations, ce n'est pas bon pour toi-même, mais ce n'est pas bon non plus pour les relations que tu as avec tes proches. et en fait, je passais mes journées à l'entraînement. C'était encore pire que ce que je fais en tout cas, ce que je faisais avant avec mes clubs. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu as un entraînement tous les jours. Une fois de temps en temps, tu doubles en début de semaine, par exemple. Excuse-moi, je touche beaucoup mon cou, j'ai mal au cou. T'inquiète, tu as souci. Non, mais je me vois dans la vidéo. Et en fait, tu te mets dans ce truc-là, mais quand tu n'as plus de club, en fait, pour ne pas cogiter, ne pas rester à la maison à penser, tu te tues au travail. En tout cas, tu essaies de te surpasser. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est que je ne voulais pas regretter quelque chose. Je ne voulais pas regretter de ne pas avoir fait une séance ou de ne pas être allé à l'entraînement et plutôt de regarder la télé et être avaché dans mon canapé. En fait, je passais des journées à l'entraînement. Tout simplement, je partais chez moi à 8 heures et je rentrais pour la sieste et je repartais à 16 heures et je rentrais à 20 heures. Donc, j'avais vraiment des journées vraiment très costauds, très chargées avec des fois 3 voire 4 entraînements par jour. D'accord. Donc, en fait, c'est la période où j'ai le moins vu ma femme et mes enfants, mais tant mieux. Et c'est aussi ce qui m'a permis de rebondir et de retrouver un projet derrière. Et justement, avant de conclure sur Bastia, sur ton actualité, le fait que tu as retrouvé un club, est-ce qu'à cette période-là qui est compliquée, est-ce qu'il y a des soutiens psychologiques ou est-ce que, par exemple, la Ligue fait des choses pour toi ou tu as l'impression d'être totalement laissé à l'abandon et même en termes de médiatisation ? Comment tu vis ça ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Non, tu fais bien de le dire parce que je pense que ça va être une de tes questions après. Je suis allé à l'UNFP cet été. Mais c'est vrai que pendant la période où moi, j'ai été sans club, je te parle de la saison dernière, j'ai été vraiment livré à moi-même. Vraiment. Tout simplement parce que j'ai rangé la saison d'avant, je n'avais pas été au courant qu'il y avait le stage de l'UNFP en stage de pré-saison qui peut-être m'aurait ouvert des portes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'avais pas été là-bas et j'étais vraiment livré à moi-même. C'est-à-dire qu'un truc tout bête, un truc que tu ne penses pas quand tu as un club, c'est comment tu vas t'entraîner, sur quel terrain tu vas pouvoir t'entraîner aujourd'hui. tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais est-ce que tu vas pouvoir faire en tant que gardien de but, est-ce que tu vas avoir un spécifique de la semaine ? Tu vois, c'est des trucs improbables auxquels tu ne réfléchis jamais quand tu es dans un club parce que tu as ton coach des gardiens, tu as ton groupe, tu sais que tu as rendez-vous à, je dis une bêtise, en ce moment, nous, on a rendez-vous à 8h, tu as rendez-vous à 8h, tu vas avoir ton entraînement à 8h30, tu vas avoir ton terrain, les ballons seront bons, seront gonflés, tu auras un beau terrain, tu auras des accompagnateurs avec tes coachs et tes coachs adjoints, tu auras un coach des gardiens comme je l'ai dit, tu auras un préparateur physique, des kinés, enfin, tu as vraiment une structure auxquelles toi, tu ne penses pas, mais au final, quand tu te retrouves tout seul, c'est là où tu te dis, putain, sur quel terrain je vais m'entraîner ? Quand tu arrives à t'entraîner, c'est, ouais, mes soins, il ne faut pas que je me blesse parce que je n'ai pas de kiné, c'est quand tu te blesses, c'est, il va falloir chercher un kiné mais il va falloir aller chercher le bon kiné, il va falloir que tu prennes rendez-vous, prendre un rendez-vous chez un kiné aujourd'hui, c'est un truc improbable, donc c'est tout plein de petits trucs comme ça, en fait, ça nous fait rire aujourd'hui, moi, ça me fait rire aujourd'hui, mais c'est des trucs, c'est des trucs, tu vois, qui font partie de l'introspection, de la rétrospection dont je te parlais et tu te dis, putain, au final, tu n'étais pas si mal loti avant, tu n'étais pas si mal loti avant et tu avais vraiment de quoi te faire plaisir sur un terrain, tu m'as parlé de ma période où j'ai eu le coach qui me dit qu'il ne va pas me faire jouer, ok, j'avais un club, j'avais un contrat, j'avais des personnes autour de moi qui prenaient soin de moi, qui étaient vraiment aux petits oignons avec moi, donc au final, qu'une personne vienne te voir et te dit, aujourd'hui, tu ne vas pas jouer, ce n'est pas si dramatique que ça. Oui, au final, tu te rends compte de la chance que tu as à ce moment-là, aussi. Exactement, exactement, et à cette période-là, en fait, tu te dis, bon, le jour où tu vas retrouver un club, tu n'auras plus le droit de te plaindre, en fait, tu auras juste le droit de fermer ta bouche et de t'éclater au maximum dans ce qu'on va te proposer en termes de projet, parce qu'au final, tu vas jouer au foot et tu vas juste t'éclater sur un terrain de football, à l'entraînement, avec tes potes et essayer de gagner des matchs le week-end. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué et qui m'avait marqué aussi, parce que quand je me retrouve aussi avec la réserve de Malherbe, je m'entraînais toute la semaine avec eux, mais le vendredi, eux, préparaient un match le samedi. Oui. Donc, à la fin de l'entraînement, en fait, on te disait, bon, toi, t'es convoqué, toi, t'es convoqué, toi, t'es convoqué. Bon, ben, on se retrouve lundi. Tu vois, c'est des trucs qui te font tout drôle quand tu te retrouves sans club. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir justement cette structure-là qui m'a accompagné avec le groupe de Fabrice Vendepute. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu dis, bon, au final, il y a plus dramatique que ça quand tu te rends compte que tu ne joues pas forcément dans un club. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir retrouvé un projet et de retrouver un groupe, pouvoir m'entraîner tous les jours, d'avoir une structure autour de moi. Je me dis que je suis passé dans une période qui était vraiment très, très compliquée et aujourd'hui, c'est que du bonus, en fait. OK. Et justement, pour finir, justement, comment ça s'est fait, Bastia ? Est-ce que tu l'as vécu aussi comme un soulagement ? Enfin, comment tu as vécu ça ? Je suppose que ça a été quand même… Enfin, tu as dû être très heureux au moment d'apprendre que tu retrouvais un club après une période quand même un peu plus compliquée comme tu l'as expliqué. mais comment tu vis ça, toi, pareil, à ce moment-là ? Comme tu l'as dit, je suis très heureux, très content, encore une fois, pour plusieurs raisons. Parce que je n'ai pas lâché pendant toute cette période-là. Parce que je suis resté quand même six, sept, ouais, pratiquement huit. Huit mois sans club, huit mois sans structure. Mais pendant ces huit mois-là, je n'ai pas arrêté une seule seconde. Il n'y a pas un jour où je ne me suis pas entraîné et je ne suis pas allé dans une salle de muscu ou quoi. J'ai fait des sacrifices qui, pour moi, au final, ne sont pas des sacrifices. Attention, mais tu es obligé de le dire dans ces termes-là. Je ne suis pas allé en vacances, par exemple, des trucs tout bêtes. Je ne suis pas allé en vacances, je n'ai pas pris le week-end, ma femme, elle était avec mes enfants et elle s'occupait de mes enfants tout seul. Je n'ai pas honte de le dire parce que moi, je n'avais pas le temps. Je devais me retrouver, je devais retrouver un club pour ma famille, par exemple. Retrouver un projet, retrouver quelque chose parce qu'on n'en a pas parlé mais à côté de ça, tu as aussi un côté financier qui n'est pas négligeable parce que pour l'emploi, ils ne payent pas, ils ne donnent pas les mêmes salaires que ce que nous, on a dans les clubs. Tu te doutes bien qu'il y a quand même cet aspect-là psychologique qui rentre en ligne de compte et qui n'est pas facile à gérer non plus que ce soit pour moi ou pour ma famille. et quand tu as un club qui te rappelle, tu te dis putain, je n'ai pas lâché. C'est aussi le fruit de mon travail aujourd'hui qui est récompensé. Mon travail qui est récompensé aujourd'hui. et maintenant, on fait quoi ? En fait, j'ai tout de suite basculé sur maintenant, on fait quoi ? J'ai trouvé, j'ai travaillé pendant un laps de temps pour retrouver un projet. Aujourd'hui, je l'ai. Qu'est-ce que je fais par la suite ? Est-ce que je me relâche ? Ça y est, c'est un accomplissement ou vraiment, c'est le début de quelque chose d'autre ? Moi, c'était vraiment là-dessus. C'était vraiment un début de quelque chose d'autre. pour moi, c'était vraiment rebasculer sur une marche en avant et repartir en essayant de grappiller du temps de jeu forcément parce que je reste un compétiteur. Grappiller du temps de jeu, grappiller de la confiance, grappiller… Voilà, et pour rebasculer sur un autre projet parce que quand je vais signer à Bastia au mois de janvier, c'est un contrat de six mois. Donc, c'est-à-dire que six mois après, c'est possible que je repars dans le côté sans club, retrouver une structure juste pour m'entraîner. Donc, moi, c'était hors de question. Je ne voulais pas retourner là-dedans. Donc, c'est vraiment rebasculer en me disant voilà, il y a des trucs à mettre en place, il y a des trucs à faire pour ne plus basculer là-dedans. OK. Et donc là, lancer pleinement dans ce nouveau projet-là ? Oui, complètement, complètement, surtout qu'au départ, il n'y a rien de figé en fait. Bastia a besoin d'un gardien, pas forcément d'un numéro un, pas forcément d'un numéro deux, pas forcément d'un numéro trois. Ça a été clair, j'arrive, j'intègre le groupe et on verra bien. À moi de faire le job pour d'une être dans le groupe et de deux, de deux, grappiller du temps de jeu. donc voilà, je me mets en mode warrior et j'essaye de, je continue à faire en fait ce que j'ai fait pendant les huit mois que j'ai connus, c'est-à-dire continuer à travailler, continuer à avoir le même état d'esprit, le même état d'esprit et pour atteindre des objectifs. C'était vraiment ça. Ok, bon bah trop bien. En tout cas, je te souhaite le meilleur et puis que voilà, tu vives pleinement ta nouvelle saison et ta nouvelle aventure. C'est gentil, c'est gentil et merci beaucoup. Ok, est-ce que pour finir on peut prendre, oui dis-moi ? Non, je dis merci à toi parce que c'est vrai que pendant cette période-là, je me rappelle que j'ai eu un petit message sur Twitter, il me semble. deux messages, il me semble. Un, quand j'étais sans club où tu m'encourageais par rapport à ce que je faisais et le deuxième quand j'ai signé au mois de janvier où tu étais content pour moi. tu vois, des petits messages comme ça, des fois, ça a l'air de rien en fait mais ça représente beaucoup pour des personnes qui, je ne vais pas dire qui sont... Désolé. Pas de souci, t'es ok. En plus, j'ai été coupé sur ton message sympa à mon égard. Bah ouais, c'est ça, c'est ça en plus le pire. À croire que tu ne voulais pas que je dise quelque chose de sympa sur toi. C'est ça. Non, mais en tout cas, pour te répondre parce que du coup, j'ai entendu la majorité, mais merci. Et puis, je trouve ça normal aussi parce que c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure et je trouve qu'en termes de métiers d'utilisation et peut-être encore plus pour toi que pour les joueurs peut-être à l'UNFP où on voit quand même passer deux ou trois articles mais finalement, je me doute quand on est joueur de foot et qu'on est habitué à être entre guillemets sous le feu des projecteurs, forcément, le choc doit être brutal aussi à ce niveau-là et que malheureusement, ça mériterait aussi qu'on en parle un petit peu. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais après, c'est vrai que deux, trois et les quelques messages que tu m'as envoyés, ouais, ils ne sont pas passés inaperçus, tu vois. Ils ne sont pas passés inaperçus. Donc, c'était cool. Et puis, je voulais dire un petit mot par rapport à l'UNFP dont tu as parlé. C'est vrai que cet été, je l'ai fait tout en sachant que j'allais probablement reprolonger avec le sporting. Mais je trouve que c'est une structure qui gagne à être mis en avant parce que vraiment, c'est un boulot monstre qu'ils font et c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien. Ça permet à des mecs qui n'ont pas de club d'une, garder le côté entraînement et la structure d'une vraie préparation physique de début de saison et de deux, avec les matchs, de pouvoir avoir cette opportunité d'être visible et c'est la visibilité au final qui manque quand tu es sans club. Cette visibilité, cette médiatisation qu'eux mettent en place avec leurs moyens, forcément. Mais je trouve que c'est vraiment vraiment cool et ils mettent vraiment une structure de qualité. Donc, pour ceux qui, à un moment donné, doutent du fait que ce soit une bonne chose ou pas, moi, je leur conseillerais d'y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment quelque chose de top et ça te permet aussi de rester avec un groupe. Tu vois, ne pas polluer ta famille, rester dans le canapé comme je te disais, ne pas cogiter parce qu'au final, tu es quand même pris dans l'ambiance et ils font vraiment des choses bien. ça, c'est à mettre en avant aussi. Moi, je les remercie aussi par rapport à ça. OK. Et est-ce que justement, toi, par rapport aux joueurs que tu as côtoyés sur quelques jours sur ton passage à l'UNFP, est-ce que toi, par exemple, qui as connu cette période compliquée, tu as peut-être passé un message ou quelques conseils, on va dire, aux joueurs que tu connaissais ? Est-ce que tu leur as parlé de ta période ou on reste plutôt à distance par rapport à ça ? Non, non, on en parle ouvertement que ce soit moi ou les autres. On a tous à gagner de nos expériences individuelles. Donc, oui, on est changé par rapport à divers problèmes, par rapport à des solutions, par rapport à comment on a vécu les choses parce que le plus dur dans cette situation-là, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment dans la tête parce que les qualités, on les a et on ne les perdra jamais. Mais c'est vraiment le fait de se dire qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à travailler même si on n'a pas forcément le bout du truc, on n'a pas vraiment de date butoir, c'est ça qui est le plus dur au final, de regarder son téléphone toutes les deux minutes en se disant « je n'ai pas eu d'appel, je n'ai pas eu d'appel, je n'ai pas eu d'appel, quand est-ce qu'ils vont m'appeler ? » C'est vraiment ça qui est vraiment traumatisant. Donc là, de se retrouver avec des personnes de ce même type, on va dire, c'est bien parce que tu peux échanger sur ton passage, sur comment tu es physiquement, mentalement, comment tu vis les choses, comment tu as vécu les choses auparavant. Donc voilà, ça t'aide beaucoup à rester focus sur ce que tu as à faire. et oui, forcément, j'ai parlé de mes expériences et après, moi, ce que j'ai remarqué là-bas, c'était que tu avais beaucoup de jeunes pros en fait. Tu vois, tu avais pas mal de différents joueurs. Tu avais vraiment les jeunes pros qui venaient de signer leur premier contrat pro et qui se retrouvaient après sans contrat où tu avais les joueurs un peu plus comme moi qui avaient plus d'expérience et qui se retrouvaient dans une période de leur carrière où ils connaissaient un peu un creux, tu vois. Et voilà, l'expérience des jeunes nous donnait de la force, l'expérience des plus expérimentés donnait de la force aux plus jeunes et ça faisait un bon amalgame qui mettait une vraie bonne ambiance. Merci, merci encore. Non, merci à toi, c'est un boulot monstre en plus. Merci, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait l'année dernière avec les barrages, avec Osser, c'était vraiment top. Ok, en tout cas, cool. Cool, si ça plaît. Félicitations à toi pour tes futurs projets, c'est cool. Merci, merci beaucoup. Et puis du coup, bon courage pour la suite, bonne aventure avec Bastia et voilà, plein de questions à toi. C'est gentil, merci beaucoup. Salut Zachary. A plus tard. Ciao, à plus tôt.